Ok, le mois dernier j'ai fait une vidéo sur la signification du nom des jeux, Grand Theft Auto et Fortnite. Et bien aujourd'hui, continuons avec d'autres jeux. Tout d'abord, voyons plusieurs jeux avec le mot « craft ». Comme par exemple « Minecraft », « Warcraft » et « Starcraft ». Ce mot « craft » est un nom qui veut dire le métier ou l'art, mais dans le sens toute la technique, le talent qui constitue une activité. Donc par exemple, « Warcraft », c'est en quelque sorte l'art de la guerre, c'est-à-dire toutes les techniques, stratégies, technologies qui sont impliquées dans la guerre. Et pour le coup, « Starcraft », c'est un mot qui n'existe pas vraiment, mais il y avait le jeu « Warcraft », et « Starcraft », c'est le même genre de jeu, mais dans les étoiles, dans l'espace. Mais vous avez aussi le verbe « craft » qui veut dire « fabriquer », mais dans le sens artisanal, c'est-à-dire confectionner, créer quelque chose avec du talent et de la technique, comme le nom « craft ». C'est pour ça qu'on dit « crafté » pour créer des objets dans ce genre de jeu. Et donc logiquement, « Minecraft », c'est un jeu où l'on mine, on mine, et on craft, on confectionne des choses à partir de ce que l'on a miné. Mais « craft » a aussi un autre sens important, c'est un véhicule, mais différent des véhicules qui circulent sur Terre. Vous trouverez par exemple « aircraft », c'est un terme général pour les véhicules qui volent, des avions en général. Ou encore, vous trouverez « spacecraft », même chose, mais avec des vaisseaux dans l'espace. Et donc « Warcraft », ça peut être aussi un vaisseau ou un avion prévu pour la guerre. Et donc vous pourriez aussi avoir « Starcraft », qui serait la même chose, mais pour les étoiles, pour l'espace. Et enfin, parlons du jeu « Animal Crossing ». Bien sûr, ici nous avons « Animal », puisqu'il y a des animaux dans le jeu. Mais bien sûr, ça sera le « Crossing » qui sera un petit peu plus mystérieux. Déjà, voilà le nom original du jeu en japonais. Et ça, ça voudrait dire « forêt animale » ou « forêt d'animaux ». Et donc pourquoi la traduction « Crossing » en anglais ? Eh bien, personne ne sait vraiment, mais le mot « Crossing » a plusieurs sens qui pourraient correspondre. Déjà, ça pourrait faire référence aux panneaux de signalisation qui vous préviennent que des animaux peuvent traverser la route. Ces animaux peuvent « cross » la route. Donc on parlera de « Animal Crossing ». Et d'ailleurs, « cross », ça veut dire « croix » en anglais. Donc pour écrire ça plus rapidement sur les panneaux, ils vont juste mettre « croix », « ing ». « Crossing ». Ça donne l'impression qu'il y a écrit « Xing », mais en fait, il y a écrit « Crossing ». Donc « Animal Crossing » peut vouloir dire que des animaux traversent la route, mais dit comme ça, ça peut aussi vouloir dire que des animaux se croisent. Croisent le chemin des autres animaux, se rencontrent, apprennent à se connaître. Comme dans l'expression « to cross path », qui veut dire « croiser le chemin de quelqu'un ». Vous avez aussi un autre sens qui est un peu plus sombre et glauque. « Animal Crossing », ça peut aussi vouloir dire « des croisements d'animaux ». Et comme ici, vous avez des animaux humanoïdes, ça pourrait être le croisement entre des animaux et des humains, mais ça me paraît un peu trop hardcore pour un jeu Nintendo. Et enfin, il y a un dernier sens qui pourrait peut-être convenir. « Crossing », ça peut aussi vouloir dire un carrefour ou une intersection sur la route. Et donc, de manière figurée, c'est une décision importante dans la vie de quelqu'un. Arriver à un carrefour, arriver à un croisement sur la route, ça veut dire qu'il faut que vous preniez une décision importante. Comme par exemple, décider d'aller vivre avec des animaux dans une ville. Mais pour dire ça en anglais, vous trouverez plus souvent le synonyme « crossroads ». Et voilà pour ces noms de jeux, et sur ce, je vous dis à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada